Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver cette semaine pour un autre livre de l'été. Comme tu le sais, pendant tout l'été, chaque semaine, je reviens vers toi pour partager un livre que j'ai lu et que j'ai aimé. Et je te dis vraiment ce que j'en pense en toute transparence. Donc c'est vrai que j'ai choisi de ne parler que des livres que j'ai aimés, de mes coups de cœur. Et voilà, mais malgré tout, même quand c'est un coup de cœur, parfois, j'ai lu une ou l'autre petite chose à dire. Et en tout cas, ce qui me paraît intéressant, c'est de t'aider à faire ton choix. Parce que je sais que des livres sur la fertilité, sur l'infertilité, il y en a aussi quelque part de plus en plus. Et c'est tant mieux. Mais alors je me dis que parfois, pour toi, ça ne doit pas toujours être évident de savoir quel livre choisir devant les propositions qui s'offrent à toi. Alors cette semaine, je partage avec toi le livre qui s'appelle « Le guide des femmes impatientes de devenir maman ». Donc je te le montre que tu puisses le voir. Ce livre a été écrit par un docteur qui s'appelle Jean Twenge. Je dis Jean, tu vas voir que ça s'écrit « Jean », mais c'est une américaine. Et donc voilà pourquoi le prénom. Alors ce bouquin, j'ai aimé. C'est un chouette livre à lire. Ce que j'ai particulièrement aimé, en tout cas je te le reconseille plus particulièrement, si pour toi c'est le début des essais bébés, si tu n'es pas encore forcément dans un parcours de procréation médicalement assistée. Alors si c'est ton cas, et bien oui, alors là je te le recommande à du 300%. Pourquoi ? Parce que ce livre donne de précieux conseils. De précieux conseils pour ce que idéalement tu devrais faire avant déjà même de commencer les essais. Ça te parle évidemment beaucoup d'alimentation, ça te donne vraiment beaucoup de conseils, notamment pour repérer ton ovulation. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ça aborde aussi un petit peu la partie psychologique des essais bébés. Et donc voilà, c'est assez intéressant. Et j'avoue que je partage vraiment en grande partie les propos de l'auteur. Pourquoi ? Parce que notamment elle déculpabilise énormément sur le fait de, comment dire, qu'il est impossible de vouloir arrêter d'y penser. Et je sais qu'il y a encore énormément de gens qui disent arrête d'y penser, c'est dans ta tête, moins t'y penseras et plus ça viendra tout seul. Voilà, c'est un propos qui est complètement absurde. À partir du moment où on comprend le fonctionnement du cerveau, c'est juste un raisonnement complètement absurde. C'est stupide de dire ça. Mais voilà, c'est communément répandu. Et donc c'est quelque chose qu'on entend encore assez souvent. Et donc j'aime que l'auteur revienne aussi sur cette partie-là et t'explique clairement que non, c'est pas possible d'arrêter d'y penser. Donc voilà, elle te parle aussi des, comment dire, des tests d'ovulation. Elle te parle aussi, bien, malheureusement des fausses couches. Et donc j'apprécie aussi le fait qu'il y ait un livre qui aborde cette partie-là. Et évidemment, voilà, donc il y a de très chouettes conseils qui sont donnés. Maintenant, si toi, tu fais plutôt partie de celles, eh bien, qui sont déjà dans un suivi, peut-être même déjà long et fastidieux de parcours en procréation médicalement assistée, que ce soit au niveau des inséminations ou de la fécondation in vitro, ce livre sera peut-être un petit peu plus léger pour toi. Toujours est-il que ce livre, eh bien, je le conseille parce que c'est vrai qu'il y a parfois des conseils qui sont issus du bon sens et qu'il est toujours bon de rappeler. Et donc moi, j'aime aussi notamment explorer de nombreuses pistes. Et donc j'aime les conseils que l'auteur peut donner au niveau de la relaxation, au niveau de l'alimentation. Enfin voilà, j'aime que l'auteur aborde tout ça. Les conseils, eh bien évidemment, sont donnés par un médecin. Et donc c'est toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là. Donc voilà mon point de vue par rapport à ce livre. Oui, à du 3000% si pour toi c'est le début des essais bébés. Je dirais sans doute un peu moins. Je dirais 50-50 si tu as déjà un parcours derrière toi. Et donc dans ce cas-là, il y a peut-être d'autres livres qui répondront peut-être plus à tes besoins. Voilà, j'espère que ça t'a aidé. En tout cas, voilà le livre, je te le remets ici. Donc je t'ai parlé du guide indispensable des femmes impatientes de devenir maman. L'auteur est donc bien Jean Twenge. Je te donnerai les coordonnées ci-dessous ou au-dessus de la vidéo en fonction du navigateur sur lequel tu visionnes la vidéo en ce moment. Sache aussi qu'il n'est pas nécessaire d'attendre forcément la rentrée pour reprendre les essais bébés. Dis-toi bien que même pendant l'été, il y a moyen de maximiser tes chances de réussite. Si tu le souhaites, je serais ravie de t'accompagner sur le chemin de la maternité pour t'aider vraiment à avancer vers bébé. En te conseillant sur tout ce que tu peux faire, tout ce qu'il t'appartient de faire, toi, pour optimiser tes chances de succès. Et puis bien sûr, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule vidéo consacrée au livre de l'été. D'ici là, prends soin de toi. Et puis si ça te dit, eh bien bien sûr, retrouve-moi sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Pinterest, Instagram, Facebook et bien sûr YouTube. Eh bien j'y serai et j'y dispense évidemment quasiment quotidiennement des conseils pour t'aider à avancer plus sereinement vers bébé. C'était Mia de Positive Mind Attitude. Je te dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prends soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada